Donc aujourd'hui la journée est dédiée aux ateliers de création artistique qui se trouvent un peu partout en Suisse, en Europe et qui sont dans les liées de santé et qui sont dédiées aux personnes qui ont des troubles psychiques ou sont porteurs d'handicap. Bien sûr ces ateliers ce sont des ateliers très caractérisés. L'air très commun c'est d'être gérés tous par des professionnels de l'art. Donc autant des artistes que des historiens de l'art. Donc ils sont tous comme point commun de mettre le développement artistique, de soutenir la créativité des patients pour ensuite reconnaître toutes les valeurs thérapeutiques du travail qui s'accomplit ensemble. Et donc on verra dans chaque cas des stratégies différentes qui sont mises en place dans ce sens. Et bien sûr les ateliers qui sont présents aujourd'hui ne représentent pas la totalité de tout ce qui se fait dans ces domaines. Mais on peut aussi rappeler au passage donc qu'en Italie il n'y en a pas de très très nombreux mais aussi très très importants comme Latinaia qui était un atelier historique déjà dans les années 80 qui est reconnu aussi d'une façon internationale. La Manica Lunga à Cremona, Alceirosso à Mantova et Wurmkos à Milano. En Belgique il faut aussi rappeler les créames de la région Wallonne, la Pomerée. En Autriche on ne peut pas ne pas citer Gugging, c'est l'une des maisons-mères dans ce sens dont l'expérience était très fondatrice. En Hollande l'atelier à Reimplatz à Rotterdam. En Allemagne encore l'atelier HPCA à Munchen. En Californie encore un autre atelier très important, c'est le Creative Growth Center à Auckland. Et au Japon vous pouvez découvrir à ce moment au Musée de l'Art Brut, à la collection de l'Art Brut de Lausanne, des ateliers tout aussi très intéressants d'où la plupart des auteurs qui sont exposés à ce moment travaillent aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'atelier dans son ensemble. Donc ici on peut voir la façade de l'hôpital Fatebene Fratelli qui est un centre de réhabilitation psychiatrique situé à 50 km de Milan. Et un centre qui est géré par un ordre religieux et qui accueille environ 400 patients avec des pathologies très différentes. Donc des pathologies psychiatriques touchant autant les personnes d'un âge compris entre 20 et 40 ans qui font des courts séjours dans des structures résidentielles pour un maximum de 10 ans jusqu'à la psychogériatrie et tout ce qu'il y a au milieu. Et ensuite il y a d'autres pathologies qui sont prises en charge et à l'intérieur de cet hôpital depuis 1996 un atelier de création artistique a été créé dans le but d'offrir donc à toutes les personnes qui sont en résidence la possibilité de se rendre spontanément pour se consacrer à cette activité de dessin et de peinture avec le soutien d'un artiste qui fait justement la direction artistique. Et donc l'atelier a commencé en 1996 avec la direction artistique de Mickaël Emoun, un artiste peintre qui nous a suivis pendant 10 ans. Et c'est grâce à Mickaël que ce que j'appelle les noyaux durs des auteurs de l'atelier s'est développé. C'est-à-dire que depuis maintenant 13 ans, 15 ans, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont passé, qui ont franchi la porte de l'atelier, certains d'une façon très rapide, d'autres depuis le début nous suivent presque tous les jours. Donc dans cette vivière, il y a plusieurs personnalités artistiques qui ont pu se développer et qui n'avaient jamais apparemment entrepris aucun dessin ou aucune peinture et qui est conçue depuis le temps et que je vais vous présenter en partie. Donc ici on voit une vue interne de l'atelier. Et donc l'idée c'est avant tout d'encourager la créativité artistique et de donner les moyens techniques pour développer un style qui soit personnel à chacun. Donc le travail qu'on fait, c'est vraiment d'abord de voir quel est le potentiel de chacun où on trouve que cette personne arrive à s'exprimer avec quels moyens, qu'il s'agisse justement du dessin, de la peinture, des crayons ou d'autres moyens assez traditionnels finalement. Et chacun a pu donc développer un style très personnel. Et l'atelier est aujourd'hui reconnu surtout pour une dizaine d'auteurs qui se sont dégagés d'une façon particulière, qui sont représentés dans un espace qui a été créé exprès pour une collection permanente, donc qui est exposée en permanence et qui donne donc un aperçu de ce qui a été créé de plus représentatif en ces 13 ans d'activité. Et on peut voir donc différents accrochages avec plusieurs artistes qui sont représentés, donc Massimo Mann ou en l'occurrence, ça c'est une vue sur les bureaux. Donc nous avons à disposition des espaces très importants parce que nous occupons tout un bâtiment où il y a la coopérative de travail dans laquelle nous faisons partie et ensuite un atelier de travail de 350 mètres carrés. Nous avons beaucoup d'espace pour les dépôts des œuvres, étant donné qu'on garde tout, tous les matériels sont archivés, sont inventoriés, chacun a ses propres cartables, son propre espace où toutes les œuvres sont gardées. Et nous avons des bureaux, une bibliothèque spécialisée à disposition des étudiants, des chercheurs, de tous ceux qui ont envie de se plonger dans l'étude de ces sujets, de tous les sujets qui touchent les relations entre l'art et la psychiatrie. Et parmi tous les artistes qui ont développé leur parcours à l'intérieur de l'atelier, il y en a quelques-uns qui ont pu être reconnus surtout dans les réseaux de l'art brut, de l'art outsider en Europe. C'était d'ailleurs probablement la reconnaissance d'abord européenne qui nous a permis d'être reconnus aussi dans notre pays d'origine où ces réseaux sont encore faibles, étant donné qu'il n'y a pas une réelle institution, il n'y a pas un musée en Italie qui représente vraiment ce courant de l'art contemporain. Et c'est justement deux artistes qui ont eu surtout ces parcours que je vais vous présenter aujourd'hui en gardant la place pour les autres dans la journée suivante. Donc le premier qu'on va rencontrer c'est Umberto Bergamaschi. Umberto c'est un des auteurs qui nous suivent depuis le tout début de l'atelier, depuis 1996. Il a commencé donc avec Michel et Moune à prendre pratique et connaissance du dessin. Et Umberto est né à Milan en 1954. Il a une légère déficience mentale depuis la naissance. Ça ne l'a pas empêché de porter à terme ses écoles. Il a fait l'école enfantine, l'école secondaire. Il a ensuite fait un apprentissage des séries graphiques. Il a un peu familiarisé avec les dessins. Mais il est au Centre Faté-Béné-Fratéli depuis 1983. Et c'est à l'atelier qu'il a véritablement entrepris son parcours artistique. Au départ c'était très difficile pour lui. Les premiers mois qu'il a travaillé à côté de Michel et Moune, il n'arrivait pas à se détacher d'une série de paysages qu'il dessinait, qui étaient très élémentaires, avec une colline, une maison, la fumée, des choses très très simples qu'il exécutait spontanément. Et progressivement, Michel et Moune l'ont encouragé aussi, grâce à l'aide d'illustrations, des magazines, des livres d'art qu'il lui mettait à disposition, à l'encourageant à les prendre comme modèles pour développer des figures autres. Et c'est comme ça que petit à petit, Umberte a pris confiance avec d'autres sujets de figuration. Et c'est dans ce moment d'expérimentation où il s'est retrouvé un jour à dessiner une pièce de monnaie. Et l'idée de raffigurer un personnage à l'intérieur d'une forme fermée, ça lui a tellement plu que cette forme est devenue son module, son module de base, qui représente aujourd'hui les caractéristiques principales de son style. Et c'est d'ailleurs devenu le logo de l'atelier, parce qu'on a reconnu dans ce module quelque chose qui nous représentait tous quelque part. Et Umberte, ici on va voir quelques dessins des débuts de sa production, et on retrouve donc des figures tracées avec des traits très essentiels, au pastel à l'huile, sur papier, des figures presque effacées, pas tout à fait accomplies, mais que dans leur simplicité, dans leur linéarité, ont une élégance formelle qui est tout à fait touchante et unique. Et ces personnages, on retrouve aussi des animaux, quelquefois des objets, qu'on retrouve donc dans les dessins d'Umberte, qui sont suspendus dans cet univers clos, reflètent quelque part l'attitude même existentielle d'Umberte, qui est une attitude très retranchée. Umberte, il est quelque peu autiste, même s'il n'est jamais effrayé par la réalité extérieure. Au contraire, il aime beaucoup rencontrer les gens, mais ça ne va pas beaucoup plus loin qu'un simple questionnement, de « bonjour, comment vous appelez ? » « qu'est-ce que vous avez qu'en voiture ? » Enfin, des questions très basiques qui les mettent en relation avec la personne, mais ça ne va jamais beaucoup plus loin que ça. Donc, quelque part, l'atelier représente pour Umberte une façon d'être tous les jours en relation avec des personnes. Il a retrouvé son univers relationnel, ses amitiés, un milieu qui les rassure et qui lui a permis d'évoluer tout en gardant sa propre personnalité, son caractère, dans lequel il a quand même trouvé aussi une évolution personnelle. Donc, ça se reflète aussi dans ses dessins que depuis le début, avec ses figures très primitives, très effacées, très linéaires, ces figures ont pris quand même une allure de plus en plus décontractée et qui n'est pas immune aussi d'un certain humorisme. Ça, c'est une série de dessins qui a été réalisée en prenant par modèle les magazines de mode féminines. Donc, on retrouve des modèles qui ont tout un charme nouveau dans la transposition qu'Humberto a fait. d'ailleurs, au passage, il y a une exposition qui se passe à ce moment à Alessandria qui a été réalisée par ma collègue Elisa Foulk à la fondation du chapeau Borsalino que tout le monde certainement connaît et qui a justement ça comme sujet. Donc, ce sont des œuvres qui ont été réalisées à l'atelier sur le sujet de la mode et de la folie. Donc, avec le chapeau comme un premier chef mais aussi, en général, la mode et la transposition qui ont été faites et dont on retrouve notamment aussi beaucoup de dessins qu'Humberto a réalisés. On les retrouve également dans la galerie des fleurs à Berne où une partie a été exposée et des œuvres qui sont encore en dépôt chez elle. Donc, c'est encore possible d'en prendre vision. Mais vous pouvez aussi regarder ensuite les catalogues qui sont à disposition du public. Et donc, ça, ce sont des œuvres toutes récentes. On y retrouve également un portrait de Carla Bruni comme si on n'a pas assez vu des photos d'elle et une dernière œuvre qui les représente. En 2003, Umberto Bergamas qui est exposé à la galerie, au centre Aramage de Bruxelles qui est un des centres en Europe parmi les plus représentatifs de l'art au CEDER et il est rentré donc de plein pied dans la collection de ces centres. Et c'est en 2003 toujours que Karine Folle, la directrice du centre a choisi cette image d'Umberto pour présenter les dix ans de la collection. Donc, parmi les très nombreux artistes qui font partie de la collection de Aramage, c'est bien Umberto que Karine Folle a choisi pour illustrer la poétique de Aramage qui nous est propre. Le deuxième artiste que je vais vous présenter c'est Corzio Di Giovanni qu'on voit ici dans sa portrait photographique de Mario Delcourt. Corzio Di Giovanni est un autre patient qui est au centre Fatebene Fratelli depuis très longtemps, depuis 1979 et qui lui attend une pathologie double donc autant de la déficience mentale qui a des problèmes plutôt psychiatriques. Donc, un patient qui est très, très difficile à gérer sur lequel personne, ni dans son équipe, ni dans tout l'hôpital qui le connaît très bien n'aurait jamais parié qu'un parcours artistique aurait été possible pour lui. Et Corzio Di Giovanni réalisait spontanément des dessins très, très élémentaires mais il les faisait tout le temps, toujours. C'était une de ses grands plaisirs, une de ses obsessions. Et c'était toujours des dessins très standardisés qu'on retrouvait. Donc, d'un côté, un portrait, probablement un autoportrait avec des grands oreilles, toute une foule de poches et pochettes sur son vêtement et un paysage avec une église, un clocher, la lune et le soleil dans le ciel et un arbre des marronniers. Et c'était vraiment les dessins et son propre style et ça jusqu'à ce que, avec son équipe, on décide de prendre en charge un groupe de son service et de tester des possibilités de travailler ensemble avec les patients de son service. C'est à l'atelier que Corzio a été confronté lui aussi avec plusieurs images qui étaient à disposition sur les tables et notamment une tête de cheval, la reproduction d'une tête de cheval et qu'il y a tout de suite plu énormément, ce qui l'a poussé à la reproduire. Et ça, c'était en 2001, les premiers dessins, donc nouveaux, qu'il a fait par rapport à la série très stéréotypée des dessins qu'il réalisait spontanément. Et à partir de là, tout un processus s'est mis en place très spontanément et tout de suite avec des résultats complètement étonnants par rapport à ce qui était sa production originelle. Donc, on retrouve un autoportrait de lui réalisé quelques mois après seulement et d'après une photographie qu'on lui avait prise, on le retrouve avec son laudène, aussi des poches peut-être, mais alors avec un style extrêmement plus élaboré qu'auparavant. Et Kurtzio di Giovanni, il continue encore aujourd'hui à faire appel à des modèles photographiques. On le retrouve ici, par exemple, un portrait de Cézanne ou encore un fameux tableau de la Renaissance. Mais toujours, ces modèles sont repris avec un style qui est tout à fait lécien, un style qui est caractérisé par un trait, par un dessin extrêmement sûr sans jamais en répentir. Donc, Kurtzio commence par dessiner au crayon les traits essentiels de la composition et ensuite, il enchaîne avec tous les détails qu'il voit sans aucune hiérarchie. C'est-à-dire que autant les tâches de couleurs, les tâches de lumière, les plis des vêtements, pour lui, toute chose a une valeur plastique au même temps que les traits du visage, par exemple, ou les autres détails anatomiques. Et cette composition donc en forme close et avec une ligne qui est construite et qui est déconstruite en même temps, c'est certainement la caractéristique la plus importante de son style. Donc, une forme qui s'est fait, qui s'est défait en même temps, mais sur laquelle il intervient successivement avec la couleur et c'est dans la couleur qu'on retrouve quelque part un sentiment d'unité qui se réforme. Le coloriage est toujours passé avec une fogue très importante. Donc, il y a un mouvement gestuel qui l'implique complètement et qui lui permet d'arriver à réaliser des œuvres très, très abouties. Après six mois, les premiers six mois de sa production, les dessins qui avaient réalisés étaient pour moi tellement aboutis que j'ai senti tout de suite les besoins de me confronter avec la directrice de l'art brut. Donc, je les ai tout de suite montrés à Lucien Péry et c'est à ce moment-là que les dessins de Courcieux sont rentrés dans la collection de l'art brut qui est en collection constamment. Donc, il en possède maintenant plus de 80 et que vous pouvez encore aujourd'hui voir dans les musées à Lausanne. Et les dessins de Courcieux font aussi partie de certaines parmi les plus importantes collections privées d'art aux cédères en Suisse et en Europe. Et l'année passée, toujours la collection de l'art brut a édité les dernières fascicules. Donc, ce sont les publications monographiques qui sont réalisées depuis le temps des gens du buffet avec les artistes les plus représentatifs de la collection et Courcieux et Giovanni font partie des artistes qui sont présents. des artistes